bonjour bonjour aujourd'hui je vais faire une vidéo suite au live au live d'hier alors long live près de quatre heures ça c'est hallucinant je voulais au départ faire un visiteur mais on a eu des intervenants alors deux trois mots sur les ce dont on a parlé hier guillaume ce qui paraît alors après guillaume moi je peux pas trop parler de ses projets parce que j'ai pas du tout suivi nokéna les alpacas tout ça la réalité augmentée j'ai même pas eu le temps là je suis vraiment au vert bouquet de chez au vert bouquet vraiment pas eu le temps de regarder tout ça donc à ce qui paraît il aurait abandonné nokéna au profit d'autres projets mais après ben voilà il va s'orienter vers des choses qui qui et qui marche donc à faire à suivre que que rémiès ne s'inquiète pas guillaume est toujours vivant moi il m'a pas répondu d'ailleurs sur facebook et ouais parce qu'il s'était inquiété rémi s'inquiéter que guillaume n'a pas fait de dama comme tous les comme tous les vendredis il me semble ça aussi j'ai pas vendredi les créneaux où il fait son live je suis vraiment pas dispo donc il se rassure guillaume toujours envie mais je sais pas laisse le soin de le contacter ainsi la facebook il le rajoute puis voilà voilà ça c'est le premier truc le deuxième point c'était ah oui sur l'ami jeanlou alors là je viens tout juste d'écouter un message qu'il m'a envoyé sur facebook alors il a il a voulu justement monter mais il a vu qu'il y avait des intervenants de qualité il m'a dit que c'était un live de qualité donc il a écouté ça je pense qu'il a pas trop osé s'immiscer dans la conversation j'aurais pu quand même faire venir faire un petit coucou ça aurait été pas trop pas très enfin pas du tout dérangeant même puis voilà live de qualité et là on va en parler justement puisque on a une une news tout nouveau tout beau grigou lance lancine crypto et oui et oui c'est ça qu'on va parler aujourd'hui qui arrivera j'ai pas très bien compris alors ce que ça arrivera dans les marchés bon là c'est je vous invite à réécouter le live si vous voulez les termes précis parce que c'est lui qui en a parlé moi j'ai écouté mais je faisais aussi autre chose en même temps j'espère ne pas trop dévier du truc mais d'être assez précis quand même si vraiment je dis n'importe quoi où vous avez des choses à rajouter vous pouvez le mettre en commentaire en tout cas j'ai retenu les grandes lignes il ya une crypto qui arrive dans deux semaines qui a vocation d'être introduit sur binance donc il a été travaillé cuisiné par mien ça qu'il a posé plein plein de questions mais on n'a pas trop de détails parce que c'est vrai qu'on a plein de plein de questions comme quoi bah déjà premièrement ok une nouvelle crypto la valeur utilitaire à quoi ça va servir deuxièmement après la valeur utilitaire bah après ça oui ça ça va être adossé sur quoi alors j'essaie de savoir si c'était sur l'or mais apparemment non ce sera sur un autre métal et puis puis voilà il y aura risou aussi qui est dans le qui est dans le projet qui va qui va nous dire tout ça qui va ok je sais pas peut-être qui va lui faire le site parce qu'il faut un bon petit site pour pour une petite crypto pour faire la pub il faut aussi qu'est ce qu'il faut d'autre en plus d'un site bah vous savez la communauté des comptes télégramme rempli à ras bord plein de gens qui s'intéressent au truc parce que oui c'est vrai sur binance outre le l'aspect financier c'est vrai qu'il faut mettre je crois dix mille balles sur la table enfin 100 mille balles pour rentrer il faut que derrière que binance voit que le projet est suivi par beaucoup de gens que qui a l'engouement dessus sinon on rentre pas comme ça sur binance vous savez bien donc grégo pour faire l'historique en gros il a eu cette idée je sais plus quand ça fait ça fait pas mal de temps il m'en parlait il restait très vague mais j'étais loin de me douter que c'était un projet crypto franchement quand j'ai appris ça hier j'étais quand même par terre je vais ah ouais d'accord je voyais pas tout de suite le lien entre son projet c'est le projet secret et le la crypto qui va arriver et enfin c'était juste ça enfin juste c'est quand même assez énorme si j'avais su j'aurais regardé de plus près parce que parce que comme c'est lié à la crypto moi tout ce qui est lié à la crypto ça m'intéresse pense que c'est un autre truc mais enfin bref en tout cas ça arrive alors je voulais alors c'est un lieu j'en étais un projet lié à la crypto qui va arriver ah j'avais un truc en tête mais que j'ai que j'ai oublié le temps que ça me revienne on va on va passer sur sur ce que c'est déjà prime abord pour voir l'évolution du cours ça sera un stable coin donc un stable coin bon j'ai pas j'ai pété d'ouvert mais en gros c'est quelque chose qui est je sais pas si c'est forcément adossé au dollar mais en tout cas c'est l'estable col qu'on connaît c'est l'us tc le twitter qui est adossé au dollar donc il suit l'évolution du dollar plus plus ou moins un delta près qu'il ya aussi l'us tc je crois que celui là c'est la stable coin de de binance pas dire de bêtises qui vous voyez ça vous ça vaut un pour un en gros un dollar un us tc bon il ya des petits accidents de parcours vous voyez des fois là comme là vous pouvez en profiter où la confiance où les gens commencent à vendre en masse qui peut faire écrouler le coin vous voyez là 0,88 bon ça fait près d'une baisse de 20 ans 18 dans quatre ans ça aurait été 20% 88 ouais un peu plus de 10% et pour une c'est pas n'est pas normal n'est pas rassurant mais il a rebondi aussi sec pour ça c'est des stable colne qui sont toujours au cours au cours actuel qui existe mais on a aussi pas qu'ils existent il y en a plein qui ont alors on a une café faille tu sais plus lequel mais c'est une autre célèbre l'us t l'us t la stable con qui est lié je crois au terrain luna et vous voyez pas si stable que ça c'était un truc algorithmique j'ai plus calculé comment est ce qui est bizarre ah oui crois qu'ils l'ont rebrandé au départ ça volait ça valait 1 sur 1 après ça a été réintroduit oui en 2023 puisque l'incident luna c'était c'est l'année dernière en 2022 donc c'est revenu ou alors j'ai pas assez d'historique c'est bizarre non le plus loin qu'on a c'est cette année là de mars c'est revenu je pense que ça a été suspendu de de binance et c'est revenu il a bon ça a démarré vous voyez le truc qui valait 1 là ça vous ça va les 0,2 ça a vivoté dans tous les sens il y avait bon j'ai je crois j'en ai quelques-uns j'ai essayé de dc à dessus on l'a acheté mais pas beaucoup puis voilà au jour d'aujourd'hui on a à 1 1,9 centimes à des tables comme un peu bizarre qui sont sur binance donc c'est pas gage gage de stabilité comme ça m'indique stable c'est vrai qu'il veut dire stable coin la monnaie la monnaie stable vous voyez celle là elle porte porte pas son nom donc on va voir la monnaie de grigo on n'a pas le nom c'est vrai comment on peut lui demander le petit nom de son truc ah oui ça y est ça me revient ce que je voulais dire avant c'était le livre blanc parce qu'effectivement une pour toute bonne crypto qui se respecte il faut au minimum un petit livre blanc donc après je sais plus je n'ai pas parlé historique que grigo a démarché l'équipe d'usine coin je pense qu'il voulait être introduit dans mister z dans le projet dans l'incubateur de l'incubateur de crypto de projets enfin de projets liés à la crypto il avait vu jim avoir un rendez vous avec kb mais rendez vous manqué puis ça s'est pas fait avec l'équipe d'usine pour des raisons mystérieuses on va pas spéculer ici déjà huit minutes je pensais je pensais faire un truc court j'avais d'autres trucs à dire mais je ferai une autre vidéo en tout cas bon l'info est passé c'est sur le live d'hier donc comme ça c'est pas fait ici il s'est il s'est penché vers d'autres équipes d'autres personnes je pense de la bon on va pas nommer ce qu'il n'aime pas qu'on parle de pitot sphère mais non c'est pas le pitot sphère de moi c'est un peu c'est un peu de la même veine ces deux populations et rappelons rappelons le on va rendre ces heures ce qu'appartient césar cafard c'est un terme inventé par perma revendiqué par perma et confirmé par moi j'ai pas souvenir que c'était lui qui avait en parler en premier mais apparemment c'est ça c'est quand même incroyable que même même kb il évoque le thème de cafard en tout cas je sais pas en tout cas on sait que que risou est dedans et qu'on aura des nouvelles donc rendez vous est pris dans deux semaines on aura d'un bon ça mettre en là qu'ils vont être dans deux semaines ils vont vous imaginer ils vont annoncer le listage sur 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 deux projets sur binance ce serait quand même assez énorme voir moi je vais mettre mettre toutes mes billes dedans je vais faire all-in all-in sur le truc bon pour pas trop de risques avec les projets binance par all-in je dis il y aura du bnb qui vont être versé là dedans et j'espère me faire un petit billet comme les derniers projets binance ce que j'ai pu suivre normalement je suis dedans ça a l'air très intéressant c'est toujours bien d'être au début d'un projet pour pour faire le cul but lorsque va être introduit et coté sur le marché binance ça prend un mois je crois un truc entre le moment où ils annoncent le listage et lorsque c'est listé le temps que les gens mettent des fonds il ya un petit mois comme ça donc affaire à suivre très enthousiasmé par ce projet et puis je vous donnerai des nouvelles allez je vous dis à la prochaine tchou tout le monde